Nous avons eu une discussion hier soir, dans le cadre du café Philomagdo, sur la question de la gauche et de la droite, de ce qui les distinguait, et il est apparu que les idées sur ce sujet sont très confuses, et que les gens se contentent de dire « oui, celui-ci qui était à gauche il a fait ça, celui qui était à droite il a fait ça », mais la capacité à déterminer les fondements de la philosophie de gauche et de droite, elle était assez faible. Je voudrais apporter quelques lumières sur ce sujet, à propos justement du débat que j'ai lancé hier soir sur privatisation et nationalisation, en se demandant si les privatisations correspondaient plus à la gauche ou à la droite, etc. Je dirais les choses suivantes, vous allez pouvoir écouter d'ailleurs le débat qui sera mis en ligne, je dirais les choses suivantes, je dirais que la nationalisation, on pense notamment à la période des années 81, 86, 88, sous le mandat de Mitterrand, la nationalisation, c'est de l'argent qui est distribué aux actionnaires, donc on ne sait pas très bien ce que ça devient cet argent, l'état sort de l'argent et ça paye les actionnaires, ça permet de nationaliser. Et inversement, quand il y a privatisation, c'est de l'argent qui est pompé, qui est siphonné, l'argent qui circule est siphonné par la privatisation, puisque les gens vont donner de l'argent à l'état pour se procurer les compagnies concernées. Donc là, on a bien deux processus inverses. Alors l'argent qui est, qui sort de la nationalisation, c'est de l'argent qui va enrichir, en quelque sorte, la société de consommation, quitte à dire à provoquer de l'inflation, et un renversement, quand on privatise, c'est de l'argent qui remonte vers l'état, et ça peut donc servir, à mon avis, à jubiler l'inflation, de certaine manière, si l'état stocke les sommes qu'il reçoit ainsi. Donc voilà où j'en suis arrivé pour l'instant, cette idée que la privatisation est une politique de droite, puisqu'elle permet de récupérer de l'argent, qui va servir à mener une politique notamment au niveau régional, qui va irriguer, mais selon un plan bien précis, l'hexagone par exemple, alors que la nationalisation, on ne contrôle pas ce que devient l'argent. Il va se diffuser, il va se disperser, et ça c'est une politique de gauche, et passer d'une politique de gauche à une politique de droite, c'est donc passer justement d'une politique de nationalisation à une politique de privatisation.